Le candidat de la Star Academy Alors qu'il était le favori des professeurs il y a quelques semaines, remportant ainsi une immunité et la chance de performer sur la scène de la comédie musicale Le Roi Lion, Alex perd sa place de numéro 1 du classement et devra convaincre les téléspectateurs de le sauver face à Candice et Margot lors du 6e prime, ce samedi 9 décembre. Après un premier échec lors de l'évaluation en groupe où il a interprété Je me voyais déjà de Charles Aznavour en compagnie de Clara et Margot, l'académicien n'a pas réussi à persuader les professeurs de l'épargner lors de la seconde évaluation en solo. Ce mercredi 6 décembre, Michael Goldman s'est présenté au château de Damarille-Lys pour annoncer le nom des nominés et Axel a été très choqué d'entendre son prénom. Peu de temps après la mauvaise nouvelle, l'élève a utilisé sa minute de téléphone pour confier sa tristesse à sa sœur. Star Academy 2023, Axel s'effondre après l'annonce de sa nomination Axel a fondu en larmes au téléphone avec sa sœur après l'annonce de sa nomination, une séquence diffusée sur le live de la Star Academy sur Mighty F1 Max. Concentre-toi sur toi, arrête de penser aux autres, lui a conseillé sa sœur avant qu'il avoue son étonnement, mais je trouvais ça dur car je ne m'attendais pas à être nominé maintenant. Le candidat de la Star Academy a confié à sa sœur qu'il avait très peur d'être éliminé et qu'il ne voulait pas quitter le château. Je ne veux pas sortir, je veux rester, a-t-il affirmé.Star Academy 2023, Axel ne comprend pas pourquoi il est nominé partagé entre la tristesse et la colère, Axel cesse de réfugier dans la cuisine pour exprimer son mécontentement. Je considérais que ma prestation était mieux, était meilleure, a-t-il dit en comparant son évaluation à celle de Pierre, qui méritait selon lui d'être nominé à sa place. Pierre a une très bonne technique vocale mais là, il n'a pas été dedans. Après un échange avec le directeur de la Star Academy, Axel a répété qu'il ne comprenait pas les raisons avancées par les professeurs. Ils m'ont dit que j'avais des faussetés dans ma chanson. Par rapport à mon évaluation, je sais que j'ai fait une bonne évaluation, je n'ai pas l'impression d'avoir été à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !